Parce qu'on réduit notre facture d'énergie et donc la facture mensuelle à quasi zéro, c'est plus intéressant de mettre son argent dans le fruit de botanique qu'à la banque. Pour nos enfants c'est très important de réduire notre impact sur l'environnement et sur la pollution. Ça a un impact sur le budget et donc la rentabilité du projet, mais au final ça décale d'un an plus ou moins la rentabilité du projet, mais ça reste tout à fait rentable. Il ne faut pas oublier que c'est principalement composé des câbles en cuivre, qui est recyclable à 100%, une structure en aluminium qui est aussi recyclable, le silicium c'est du sable donc en quantité relativement suffisante. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment déjà avoir une toiture suffisamment disponible en surface, au niveau orientation, au niveau inclinaison, l'impact par rapport aux ombrages de cheminées, des sapins, des arbres avoisinants, tenir compte également des futurs projets qui peuvent venir aux alentours de votre habitation, voir un peu comment vous gérer votre façon de vivre, votre consommation, quelle est votre consommation au jour d'aujourd'hui, votre consommation au futur, ce sont des facteurs qui peuvent influencer la puissance nécessaire à installer. Avant on faisait tourner toutes nos machines, machines à laver, lave-vaisselle, séchoir, de nuit, après 22h puisqu'on arrive de nuit. Tout ça maintenant est programmé en journée, principalement sur les heures de plus de production, donc entre 11h et 15h pour vraiment optimaliser la production au soleil. Toutes les horloges également des boalers électriques pour l'eau chaude ont été déplacées pour pouvoir avoir une consommation de jour, et si possible réduire au maximum la consommation, parce que le kilowattheure qui ne coûte pas cher, c'est le kilowattheure qu'on ne consomme pas. Merci. 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 Merci.